L'armée irakienne L'armée irakienne L'armée irakienne La télévision irakienne a montré cet après-midi Les débris des missiles et des bombes des forces américaines et alliées Dans les dernières 24 heures, l'US Air Force a annoncé 1100 raids aériens Malgré ces bombardements intensifs L'armée irakienne dispose encore de rampes de lancement de missiles Scud Fixes et mobiles, un aveu du général Moore Nous sommes encore loin d'avoir atteint nos objectifs Mais nous continuons plus que jamais nos missions Pas de détails supplémentaires Difficile donc de faire un point précis sur l'étendue des dégâts en Irak Les informations des deux belligérants étant censurées Selon le parti démocratique kurde d'Irak Il y aurait depuis le début de la guerre Près de 4000 militaires irakiens tués ou blessés Et des dizaines de civils morts Ce bilan n'a été ni confirmé ni démenti par Bagdad Si les forces alliées continuent à ce point de pilonner les positions irakiennes C'est parce qu'elles préparent manifestement une offensive terrestre Depuis quelques jours en effet L'armée américaine a engagé un important mouvement de troupes à la frontière saoudo-irakienne En prévision des combats terrestres Les unités sont redéployées sur la ligne de front Nos envoyés spéciaux Jean-Claude Perper et Marc Doux Ont suivi la deuxième division de cavalerie L'aube se lève à peine Depuis deux jours et deux nuits Les routes du nord sont exclusivement livrées au convoi de la guerre Lourdes chenilles ininterrompues de camions Lancés sur des centaines de kilomètres Énormes véhicules bourrés de matériel logistique Semi-remorques géants aux plateformes Chargées d'au plus de 155 millimètres Alignées comme des quilles de bowling Colonnes de blindés qui jaillissent de la brume à l'horizon Machines dont la puissance fait fi du mauvais temps Qui s'abat sur la région A moins d'une journée La pluie a transformé le désert en une immense flaque de boue Pourtant, sur les pistes qui longent la frontière A moins de 20 kilomètres du front L'armée américaine s'est lancée dans un gigantesque redéploiement Ici même, entre Dharan et Afar al-Baten Au conflit des trois frontières saoudiennes, irakiennes et koweïtiennes Plusieurs éléments de la deuxième division de cavalerie américaine La 7th Cav Ont quitté la route pour s'enfoncer dans le désert Tanglour à Brahms de 62 tonnes M88 de 66 tonnes hissées sur des portes-chars Et appuyées par des colonnes sans fin de blindés légers bradlais La military police aiguille les unités vers leurs positions secrètes Vers des points inconnus Parallèlement à la frontière Valet incessant d'hélicoptères d'attaque Afache au Cobra En rase mode Personne ici ne sait quand se déclenchera l'attaque terrestre Mais pour tous, il semble évident que le moment est proche Et précisément, nous apprenons à l'instant une batterie d'artillerie Du corps des marines américains à tirer sur des positions irakiennes au Koweït C'est la première fois depuis l'engagement des hostilités Que l'artillerie alliée ouvre le feu sur les troupes irakiennes Mais les coalisés ne se font pas d'illusion à la bataille au sol Si elle se déroule, sera rude et sans doute meurtrière 600 000 hommes de troupes, plus de 5000 chars Saddam Hussein tente par tous les moyens de déplacer le conflit Un choc terrestre au Koweït Sa position de défense est très organisée Les experts parlent d'un hérisson D'où le numéro 1 irakien se croit indélogeable Explication, Jean-Philippe Guillain Voilà ce que devront affronter les divisions alliées Lorsque le conflit se déplacera sur terre Dans le sable, que les Irakiens connaissent parfaitement Les soldats de Saddam Hussein ont transformé le Koweït En une véritable forteresse Où sont enterrés plusieurs centaines de milliers d'hommes Champs de mines, fossés anti-chars Garnis de fûts de pétrole prêts à s'enflammer Batteries de DCA Protègent les blindés irakiens enterrés dans les sables Les postes de commandement Mais aussi les dépôts de munitions Sont situés en profondeur à l'abri des bombes Ce dispositif est défendu par la garde républicaine de Saddam Hussein Des troupes d'élite parfaitement armées et entraînées Pour l'instant, les forces alliées Espèrent couper les vivres et le ravitaillement de ces hommes Pour ensuite débarquer à l'arrière Et tenter d'encercler toute la garnison Le système défensif irakien Serait alors aussi inefficace Que la ligne Maginot Mais en cas d'échec, le choc frontal devient inévitable Les chars et les fantassins alliés Devront détruire un à un Les îlots de résistance Au bazooka, au lance-flamme Et même dans des corps à corps meurtriers Dans ce cas, les pertes en vie humaine Serait considérable Autre bataille qui s'annonce dure La bataille psychologique Je vous le disais Saddam Hussein avait bien libéré Les otages civils Qu'il détenait Mais il en trouvait d'autres Les prisonniers de guerre En tout, une vingtaine de prisonniers Qui sont placés sur des sites stratégiques En tant que boucliers humains Autre arme psychologique utilisée par Saddam Hussein Le mea culpa forcé Et face aux caméras Des pilotes américains Capturés à Bagdad Péatrice Nivois Nos dirigeants et notre peuple Ont eu tort d'attaquer l'Irak Peuple pacifique Voix, tonne, regard fixe Un lieutenant de l'aviation américaine S'exprime devant les caméras irakiennes Deux autres pilotes ont tenu les mêmes propos Tous ont condamné l'opération tempête du désert En tout, six pilotes seront passés devant une caméra Pour une autocritique Selon un vétéran du Vietnam Les pilotes ont été torturés Pourtant, ces hommes ont suivi une formation spéciale Appelée survie, dérobade, résistance, évasion Un programme qui apprend à résister aux pressions A esquiver les questions Ou donner de fausses informations Certaines réponses, comme donner un âge inexact Pourraient faire passer un certain message Mais ces confessions d'hommes hébétés Font bien partie d'une émission de propagande La guerre psychologique par petit écran interposé Ne fait que commencer Affaiblira-t-elle le moral des forces alliées ? Déstabilisera-t-elle la population civile occidentale ? Dans ces messages, les prisonniers n'évoquent-ils pas leur famille ? Ne leur envoient-ils pas leurs pensées ? Je voudrais dire à ma femme A ma famille que je suis en vie Que je vais bien Ces prisonniers ce soir sont plus que jamais Les otages de Saddam Hussein Ils sont désormais des boucliers humains Sur des sites stratégiques Des hommes qui resteront sur la liste des disparus en mission Tant que la Croix-Rouge ne les aura pas identifiés Comme prisonniers de guerre Et cette attitude a provoqué un grand témoin dans de nombreux pays Washington, Londres, Paris, dans ces trois pays de la coalition La réponse a été rapide Et bien sûr c'est une condamnation sans appel De l'utilisation des prisonniers comme boucliers humains Réaction aussi des familles des prisonniers Vous allez le voir, elles sont très choquées Thierry Stampleur Guy Hunter est l'un des pilotes américains capturés Sa famille a pu le voir tout à l'heure à la télévision Réaction de soulagement de son frère Qui craignait que le pilote ait été tué Quant aux déclarations qui lui sont prêtées, dit-il Elles n'ont aucune importance Dans sa soi-disant déclaration précise sa sœur Il emploie des mots que je ne lui ai jamais entendus prononcer Ce matin, les Irakiens ont décidé d'utiliser désormais Des prisonniers comme des boucliers humains Une situation analogue à celle de certains otages civils Il y a quelques mois En Angleterre, la réaction du premier ministre John Major A été immédiate Cette décision est totalement condamnable Le secrétaire américain à la défense Dick Cheney parle, lui, de crimes de guerre Quant au président George Bush De retour de Ken David Il a été formé Cette décision ne change rien A notre détermination et à celle des alliés Je l'avais déjà affirmé Lorsqu'il y avait des milliers d'otages civils en Irak Je le répète aujourd'hui Nos objectifs restent les mêmes La France a également protesté officiellement auprès de l'Irak Son ambassadeur a été convoqué aujourd'hui au Quai d'Orsay Il faut dire que la convention de Genève Signée d'ailleurs par l'Irak Interdit ce genre de traitement N'oublions pas l'autre arme dont dispose Saddam Hussein Elle a un nom, le missile Scud 10 tirs de missiles Scud selon les américains 18 selon l'état-major français En une nuit, Saddam Hussein a atteint ses objectifs Prouver aux forces alliées qu'il pouvait encore réagir militairement Et surtout, atteindre psychologiquement la population saoudienne Reportage à Riyad Pierre Babé, Christophe Hérault 0h50, alerte générale sur Riyad 4 missiles Scud sont attendus au-dessus de la capitale Aussitôt, les moyens de défense de la base militaire Tirent plusieurs salves Des missiles Sol-R, tout d'abord des Hawks ou des Shahin de fabrication française Et puis des missiles antimissiles Patriot Qui parviennent à détruire les Scud irakiens en plein vol Un des missiles Sol-R retombe peu après son lancement Pas très loin de son point de départ Le cratère de son explosion au sol est impressionnant Mais le pâté de maison où il est tombé n'est constitué que de bureaux Vides, bien entendu, en pleine nuit Cependant, cette explosion et les dégâts ont fortement impressionné La population de la capitale saoudienne L'alerte a pris fin deux heures après L'intérêt militaire de ces tirs de Scud est nul Leur impact ne peut être que psychologique Daran, c'est le siège de l'état-major américain Et Riyad, c'est évidemment la capitale du royaume Mais tactique ou psychologiste, ce qui est sûr, c'est qu'ici on s'apprête à passer une autre nuit blanche Pas de missiles Scud, en revanche, en Israël où les habitants se remettent peu à peu de la frayeur du week-end Avec trois jours sans alerte et l'installation des missiles patriotes par les Américains Ce soir, les Israéliens se sentent en effet plus protégés face aux attaques de Saddam Hussein La population approuve la non-riposte du gouvernement face à Bagdad Reportage sur place de Marc Mémon et Philippe Jaslin Les Israéliens en ont assez d'attendre pour la deuxième nuit consécutive Ils n'ont pas été attaqués par les missiles irakiens La situation reste certes tendue Mais cette guerre, qui ne ressemble à aucune autre, coûte cher à l'économie du pays C'est la raison pour laquelle, dès ce matin à Jérusalem L'activité a repris presque complètement, comme dans tout le pays A l'exception de Tel Aviv et de ses environs L'état d'urgence reste en vigueur Les écoles sont toujours fermées Est-ce que vous êtes toujours inquiète ce matin ? Oui, je suis inquiète un petit peu Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit J'attendais toute la nuit que l'alarme vienne Mais bon, on continue à vivre On ne peut pas rester tout le temps à attendre que ça arrive On sort de la maison, on reprend le travail On prend le masque à gaz avec soi Et puis on continue la vie normalement Quant aux conséquences de la fermeture des entreprises ces derniers jours Sur l'économie générale On pense ici que le problème sera facilement surmonté Nous sommes involontairement dans une guerre qui nous est étrangère Très puissante Nous avons vraiment le droit de répliquer Mais malheureusement, la tension est trop forte Et il faut laisser les forces américaines Et les forces alliées Faire au mieux La presse titre ce matin sur les performances du missile anti-missile Patriot Cette nuit en Arabie Saoudite Un certain soulagement pour les Israéliens Qui en disposent en état opérationnel depuis hier Nous allons rejoindre en direct de Jérusalem Marc Mémont C'est la première fois, Marc, qu'Israël ne réagit pas immédiatement à une attaque Est-ce qu'on assiste à un tournant dans le comportement de l'armée israélienne ? Tout à fait, Paul Pour la première fois, ils ne se défendent pas eux-mêmes directement Les Israéliens C'est en revanche une puissance étrangère L'ami américain qui sur leur territoire assure leur protection Et ils ont dû négocier la mixité des équipes Qui mettront éventuellement en action les batteries de Patriot C'est une nouvelle donne au Moyen-Orient En attendant, les Israéliens qui tenaient il n'y a pas si longtemps Rappelez-vous la dragée haute aux Américains Rappelez-vous lorsque l'on parlait précisément du plan Baker Pour régler la question palestinienne Les Israéliens pourront-ils à l'avenir imposer de la même manière leur choix ? Beaucoup d'observateurs estiment que désormais l'aide de la protection américaine Comporteront des contreparties Et Israël sera obligé de faire des concessions En attendant, et c'est une information qui va dans le sens de ce qui vient d'être dit Demain, le gouvernement israélien demandera à Laurence Edelberger Le numéro 2 du département d'Etat qui est actuellement présent à Jérusalem Une aide économique de l'ordre de 1 milliard de dollars pour cause de guerre Merci Marc Une autre menace pesée sur les adversaires de l'Irak La menace nucléaire On en parlait peu parce que nous avions très peu d'indications Hier, l'état-major américain déclarait avoir endommagé pour de nombreuses années Les réacteurs nucléaires irakiens Mais 24 heures après SRED, on manque toujours de précision Sur la localisation et la provenance de ces réacteurs Clément Veilrenal Hier soir, le général Schwarzkopf, commandant les forces américaines dans le Golfe Annonce que l'armée américaine a mis hors d'état de fonctionner pour de nombreuses années Les 4 réacteurs nucléaires dont disposait l'Irak Les américains n'ont pas fourni plus de précision sur la nature et la localisation des objectifs visés Jusqu'à présent, 3 ou 4 sites nucléaires avaient été repérés avec plus ou moins de certitude Par les services de renseignement occidentaux L'aviation américaine a pu prendre pour cible les deux réacteurs nucléaires de recherche français et soviétiques Situés à Touaïta dans la banlieue de Bagdad Deux réacteurs théoriquement civils Autre possibilité, les installations plus secrètes près des villes de Mossoul et d'Irbil dans le nord de l'Irak Autant de sites qui auraient pu permettre à Saddam Hussein de se doter de l'arme nucléaire Reste à savoir pourquoi l'armée américaine aurait pris pour cible ses objectifs nucléaires théoriquement civils Notamment le réacteur de recherche de Touaïta, baptisé Tamuz 2 et livré par la France En 1980, l'aviation israélienne avait bombardé le réacteur Tamuz 1 de la centrale Osirak Une centrale nucléaire vendue en 1974 par la France au moment de la lune de miel entre Paris et Bagdad Depuis, les Irakiens n'ont eu de cesse d'obtenir la reconstruction du réacteur détruit Mais Paris, officiellement, s'y est toujours opposé La guerre provoque, et c'est malheureusement inévitable, un exode des populations Il a commencé, semble-t-il, en Irak Un flux de réfugiés venus d'Irak en Jordanie Ils ne sont pas très nombreux pour le moment Et aucun d'entre eux, vous allez le voir, n'avoue être parti à cause de la guerre Reportage de Jean-François Gringoire et Yvon Delau Al-Rashad, à la frontière entre la Jordanie et l'Irak Il y a 5 mois, ce n'était qu'un flou incessant de réfugiés Ce matin, plusieurs dizaines de voitures, pas plus Ils ont fui l'Irak en guerre et forcément les bombardements Pourtant, jamais ils n'invoqueront la peur, le risque, comme motif de leur départ Je quitte le Koweït parce qu'ils ont fermé l'école de mes enfants Mais nous avons de la nourriture, du pain, tout ce qu'il faut au Koweït La plupart d'entre eux n'ont pas la chance d'avoir une voiture D'ailleurs, ils n'ont plus rien Égyptiens, Yéménites, Soudanais arrivent entassés dans des camions Les voilà maintenant dans le camp de la Croix-Rouge, dans le No Man's Land Qui sépare l'Irak de la Jordanie Surprenant témoignage que ceux de ces hommes pour qui tout ne va pas si mal en Irak Je quitte l'Irak seulement parce que je suis étudiant Qu'il n'y a plus de cours Et je vais voir ma famille pour leur dire que je vais bien C'est tout Moi, j'ai parti, je vous dis Parce que ma famille m'a téléphoné qu'elle est à l'hôpital Elle a un petit peu Mais je partais de ça Je ne partais pas de la guerre Moi, j'aime bien Saddam Hussein plus que Zainabdin Ben Ali Le régime irakien protégé par ceux qui l'ont fui Ces réfugiés vont rester deux jours maximum dans ce camp de transit Où ils ont été acceptés uniquement parce que leur pays d'origine a garanti leur rapatriement auprès des autorités jordaniennes Ils gagneront ensuite des camps mieux équipés installés près d'Aman Depuis le début de la crise, un million et demi de personnes sont passées par la Jordanie pour fuir l'Irak et le Koweït Coute l'opération un million et demi de dollars Mais cette fois, la Jordanie a reçu des garanties financières de l'ONU Pour accueillir les deux millions d'étrangers qui pourraient, à terme, fuir l'Irak Il y a un autre aspect de cette guerre, l'aspect financier Cette guerre coûte, vous l'imaginez, très cher Mais les américains n'ont pas l'intention de supporter seuls toute la charge Et c'est justement du financement de la guerre dont parlent en ce moment même à New York Les ministres des finances du G7, le groupe des 7 pays les plus industrialisés du monde Les Etats-Unis veulent effectivement mettre à contribution leurs partenaires Claude Guénaud Tur de la guerre pour l'Amérique, 1 milliard de dollars par jour au plus fort de l'engagement Les Etats-Unis ont déjà consacré 30 milliards de dollars à l'opération Tempête du Désert Et le coût total pourrait atteindre 86 milliards de dollars en cas de guerre longue Un effort que le gouvernement américain, déjà confronté à un déficit abyssal, ne veut pas laisser supporter à ses contribuables L'Arabie Saoudite, concernée en premier chef, a déjà versé 5 milliards de dollars Et acheté pour 8 milliards de bons du trésor américain Les Amirats et le Koweït contribuent également à l'effort de guerre A New York, c'est de la participation financière des Occidentaux à l'intervention militaire Qu'il est question entre les ministres des finances des 7 pays les plus industrialisés Particulièrement sollicité, le Japon et l'Allemagne Qui ne participent pas au conflit, mais en bénéficient indirectement à travers la baisse du prix du pétrole Le Japon devrait ajouter au moins 2 milliards de dollars aux 4 milliards déjà promis Le coût pour l'Allemagne s'élèverait à 1 ou 2 milliards Mais les Etats-Unis reprochent à leurs deux partenaires le peu d'empressement à s'acquitter de leurs contributions L'autre différent, qui oppose les Etats-Unis à l'Allemagne, porte sur les taux d'intérêt allemands Qui attire l'épargne mondiale Verbonne pour financer la réunification Alors que l'Amérique a cruellement besoin de capitaux 13 membres de l'ambassade d'Irak à Paris ont été expulsés dans la journée Départ discret dans l'après-midi Avant de prendre un vol pour Tunis à Orly, vous le voyez, l'ambassadeur d'Irak Qui reste en poste à Paris a tenu à les saluer avant leur départ En France, l'Union sacrée observée la semaine dernière commence à se lézarder Une controverse apparaît sur la mission confiée aux forces françaises Les mises au point du président de la République sur la politique française dans le Golfe Ont été plutôt bien accueillies du côté de l'opposition Même si l'on constate de sensibles nuances entre l'UDF Qui ne manque pas une occasion de s'engouffrer dans les brèches Que laissent apparaître les explications françaises Et le RPR qui pense avant tout que les circonstances imposent une certaine réserve Lorsque le chef de l'État dit et explique qu'il ne faudra pas hésiter à aller frapper l'Irak même Pour permettre d'obtenir le résultat que nous souhaitons tous C'est-à-dire l'évacuation complète du Koweït Il a raison de le rappeler Sans doute aurait-il dû le rappeler avant C'est Jean-Pierre Chevènement qui reste au centre de la polémique Nicolas Sarkozy lui conseille un examen de conscience Et Michel Paniatovski lui reproche son ménagement D'être celui qui brise l'Union Nationale par l'ambiguïté de ses positions Même inquiétude mettons plus modérée chez Gérard Longuet Dans sa fonction il n'est pas normal de prêter à l'ambiguïté Il est couvert par son président Je souhaite qu'il ne le demande pas par ses propos Le ministre de la Défense répond ce soir à ses détracteurs Que dans les circonstances actuelles La France ne devrait pas se faire la guerre à elle-même Cette guerre du Golfe capte l'attention de tous les pays Pour le plus grand profit de Michael Gorbatchev Qui tente en ce moment même de mettre au pas les républiques balques Après la Lituanie, les Bérenoirs sont en effet intervenus violemment Hier à Riga en Lettonie Cinq personnes ont été tuées Et après ce nouveau coup de force On peut se demander si la normalisation des pays balques N'était pas planifiée avec ou sans l'accord de Michael Gorbatchev Pascal Verdo Existe-t-il un plan concerté de déstabilisation des états baltes En Lituanie il y a huit jours En Lettonie ce week-end En Estonie demain La méthode chère à Staline est bien rodée Une partie de la communauté russophone Qui se dit excédée par les provocations des partisans de l'indépendance Et qui va se doter d'un comité de salut national Réclamant la dissolution du parlement de la république Et le départ du gouvernement En Lituanie c'est ce comité qui ne possède aucun statut légal Qui fait appel aux Bérenoirs pour rétablir l'ordre En Lettonie ce comité affirme même avoir pris le pouvoir Dans les deux cas les tensions entre populations autochtones et russes Sont exacerbées par la crise économique L'idée de Moscou c'était de mettre en scène La liquidation des gouvernements légitimement élus dans ces républiques baltes Par la population soi-disant indignée par le retour à la démocratie bourgeoise Et la pièce maîtresse de cette stratégie c'était l'augmentation des prix Suite logique du scénario Mikhaël Gorbatchev qui veut réintroduire la constitution soviétique dans les états baltes Vient de lancer une invitation aux dirigeants Letton Ordre du jour, l'introduction de l'administration présidentielle Autrement dit la suppression de l'autorité des pouvoirs locaux Au profit du président soviétique Mais le Kremlin qui veut discréditer les dirigeants des républiques A oublié un paramètre qui est en train de faire déraper la normalisation La détermination des baltes et leur amour de la liberté Une mise au point en forme de démenti de l'ambassadeur d'Irak à Paris Dans une interview accordée à une agence de télévision Les prisonniers de guerre a-t-il dit Ne sont pas des boucliers humains Il faut dire que cette information avait été donnée par un porte-parole de l'armée irakienne Pour être complet sur l'information Les autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger Le journal du jour est signé Stéphanie Renard Le chancelier Helmut Kohl secoué par la journée électorale d'hier Avec un peu plus de 40% des voix Le CDU a perdu les élections régionales de Haïs C'est donc la coalition des Verts et des Sociodémocrates Qui gouvernera cet état du centre du pays Surprise aux élections municipales de Clichy Arrivé en tête d'André Deschamps L'ancien maire communiste limogé du parti pour propos racistes Il obtient 32% des voix contre 26,29% Le candidat du Front National qui prend ainsi la seconde place Résultat dimanche prochain lors du second tour Scène de ménage au procès de Simone Weber Alors que Jacques Thuot, le premier mari de l'accusé, témoignait à la barre Les ex-époux se sont injuriés au milieu d'un déballage de reproches Puis d'autres témoins ont défilé pour tenter d'éclairer la personnalité de cette femme L'audience reprendra demain pour ce procès qui devrait durer plus de deux semaines Attentisme à la bourse de Paris La séance s'est terminée en légère baisse à moins 0,43% Sur le marché des changes, le dollar a perdu 3 centimes à 5,07 contre 5,10 la semaine dernière A New York aussi, la baisse a ouvert en baisse Le Dow Jones a perdu plus de 13 points Je vous rappelle l'information de la soirée donnée par nos envoyés spéciaux dans le golfe Des blindés se dirigent vers la frontière coétienne Des tirs d'artillerie ont d'ailleurs été entendus Il semble que la bataille terrestre soit imminente Le prochain rendez-vous avec la rédaction c'est à 22h45 Soir 3 présenté par Marc Autement Dans quelques instants, Florence Klein vous parlera du temps qu'il fait en France et en Europe Bonne soirée sur la 3, à demain, 19h, bonsoir Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada